et salut les potes bienvenue pour ce nouvel épisode de frag me maybe c'est bien sûr gaming tv vous êtes bien là pour voir du cs go et vous avez totalement raison moi c'est personne ce soir qui une fois de plus j'ai l'impression de dire ça chaque semaine mais une fois de plus me sauve la life c'est suan étant donné que mon streamer principal a eu vu son pc flamber tout simplement cet après midi donc ça c'était déjà déjà la bonne nouvelle tu vois et comme d'hab à quelques minutes du live on cherchait encore des solutions mais les solutions on les trouve et c'est pour ça qu'on continue à faire l'émission mais un jour on se retrouvera vraiment dans la galère alors qu'est ce qu'on va se faire au programme de ce soir alors voilà je suis mort suan si tu peux me rejoindre sur le serveur ça permettra aux gens de se rendre compte un petit peu de ce qu'on va faire moi je vais essayer de mettre le chat mais je n'y arrive pas je ne sais pas pourquoi histoire qu'on puisse que je puisse vous voir tous enfin essayer de communiquer tout du moins avec vous alors donc pour ceux qui n'auraient pas vu facebook le programme de ce soir ça va être comme d'hab on va se faire un petit mode fun et ça ça c'est vraiment fun mais par contre pour ça il va falloir que vous soyez plusieurs à nous rejoindre parce que plus on est plus c'est fun et suan si tu peux te mettre en spec ce sera peut-être plus simple ou waouh tu peux jouer avec nous c'est pas forcément très grave et donc ce mode quel est-il quel en est-il quelle en est la raison de vivre j'ai envie de dire ce mode c'est tout simplement le death run alors le death run littéralement parlant course de la mort pour les moins anglophones de nous tous qu'est-ce que c'est c'est tout simplement un parcours d'obstacles où un seul terreau va jouer contre toute une équipe de CT le but du jeu pour les CT ça va être d'arriver jusqu'à la fin de la map alors vous voyez que c'est des maps un peu bizarres là par exemple c'est une map typiquement minecraft les textures d'ailleurs c'est son nom les textures c'est tout à fait du minecraft et j'ai raté mon saut c'est lamentable si j'ai récupéré le chat je vais pouvoir vous donner l'ip voilà welcome to the chat room donc je vous ai droppé l'ip au milieu de la chat room qui est assez calme quand même pour l'instant je dois le dire donc si vous voulez rejoindre le serveur plus on sera d'autres plus on rigoleur et donc le but du jeu ça va être pour le terreau d'arriver à empêcher les autres d'aller jusqu'au bout de la map tout simplement le terreau et le TFK vont en profiter et pour les CT au contraire d'aller bien sur le plus loin possible alors comment le terreau peut-il empêcher les CT d'aller loin dans la map ? et bien tout simplement en déclenchant des pièges dans la partie à côté que vous êtes en train de voir alors est-ce qu'on est vraiment live Sion parce que j'ai l'impression... si si aussi on est du monde mais la chat room est juste totalement calme c'est étrange enfin bon alors je vais peut-être relancer aussi mon truc parce qu'à mon avis ça doit bugger alors voilà mon terreau préféré qui est là mais on ne me la fait pas à moi le but du jeu voilà donc en fait pour les CT ça va être d'arriver à faire déclencher les pièges au terreau pour pas être tout simplement piégé soi-même n'est-ce pas ? et le but du jeu pour le terreau ça va être d'arriver à empêcher le CT d'arriver le plus loin possible et tout simplement au bout de la map alors c'est très très dur pour les CT il faut savoir ce genre de map c'est vraiment vraiment pas facile normalement étant donné que chaque piège normalement tu as au moins un membre de l'équipe qui va mourir dedans quoi sauf si le terreau est un gros branque alors là par exemple c'est le monde de la forêt du bois de boulogne il faut faire attention au phallus sortant du sol et bien je n'ai pas réussi à y survivre malheureusement c'est un endroit hostile comme on dit ah bah voilà la chatroom qui s'anime un petit peu alors je vous redroppe l'IP du serveur je ne sais pas si vous l'aviez vu tout à l'heure effectivement on est pas beaucoup sur le stream ce soir c'est assez triste mais on espère que ça va pouvoir grimper alors d'ailleurs après je vous conseille à tous ceux qui ont steam j'ai créé un groupe steam qui s'appelle frag me maybe donc vous pouvez trouver c'est un groupe steam totalement public donc je vous invite à vous inscrire pourquoi ? pas parce que ça me fait kiffer d'avoir un groupe avec tout le monde en followers c'est absolument pas pour ça mais en fait quand vous êtes membre d'un même groupe avec quelqu'un je peux pas tous vous avoir dans les steam friends ça ne sera juste pas possible et quand vous êtes membre d'un même groupe avec avec quelqu'un vous pouvez lui parler sur steam faire une demande de conversation et ce sera beaucoup plus simple pour nous en fait si on est amené à faire des trucs en coopération j'ai envie de dire en participation avec les viewers donc vous et comme ça va être le cas aujourd'hui j'aimerais bien qu'on fasse un matchmaking si possible avec des viewers tout à l'heure donc il y en a de moi et 3 viewers que je sélectionnerai si vous êtes inscrit dans ce groupe frag me maybe ce sera beaucoup plus simple pour moi de vous inviter directement à une partie puisque je pourrais vous voir dans le groupe et vous pourrez aussi me faire une demande de conversation et du coup je verrais que vous êtes en live et que vous êtes disponible à jouer donc n'hésitez pas ça serait super pratique pour moi parce que sinon on pourra faire un matchmaking tout seul mais ça sera quand même vachement moins fun et que le but du jeu serait quand même que vous participiez en attendant hop 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 petit brain du piège alors ça va être ça tout le jeu c'était sur le deathrun c'est vraiment ça arriver à faire des moves pour pouvoir brain le terreau alors là il y a un endroit normalement voilà Smilat l'a tenté voilà vous voyez qu'il y a un endroit qui ne se baisse pas et vous pouvez vous pouvez survivre dessus par contre il faut arriver à s'en souvenir oh 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 il a stressé oh il a stressé il a pas eu de mental il a déclenché son piège tout de suite oh bah je suis nul oh la la oh mon dieu j'en peux plus j'en peux plus d'être mauvais comme ça ayez pitié le stream lag pour moi on nous dit alors je vérifie vite fait et euh non non ça a l'air plutôt pas mal chez moi après si vous êtes plusieurs à laguer vous inquiétez pas on fera quelque chose alors là on peut péter bien sur les vides pour sortir je vais aller prendre il y a une smoke dans la maison ça ça peut être une bonne tactique aussi en defrun vous laissez de toute façon tous vos mates courir devant c'est eux qui prendront tous les premiers pièges au final parce que les pièges une fois qu'ils ont été déclenchés ils ne peuvent plus se réenclencher donc euh vous les laissez déblayer tout simplement le chemin voilà on va essayer de le brain je vais lui caler le stuff de la mort voilà il ne le voit plus il a déclenché le piège au hasard oh la la mais mon dieu tellement de talent tellement de talent et là on va pouvoir passer tranquillou peinard alors là est-ce que c'est là ? moi je parie là dessus oh putain c'était pas là j'étais beaucoup trop loin j'étais tellement trop loin n'hésitez pas à rejoindre je vous le dis une fois de plus c'est quand même vache plus on est plus c'est fun alors je ne sais pas pourquoi on est aussi peu ce soir honnêtement sur le stream tout le monde lag c'est rassurant ok donc suan il faut que tu diminue ton bitrate donc on va peut-être devoir relancer le stream mais on va essayer de corriger un petit peu ses lags c'est promis c'est promis alors sinon vous n'avez qu'à venir sur le serveur ça ne lag absolument pas et du coup vous n'auriez plus aucune excuse j'ai envie de dire ça lag, ça lag, ça lag, oui j'ai compris j'ai transmis nous faisons quoi que nous pouvons on relance le stream on est de retour alors j'espère, 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 j'espère que ça a corrigé vos problèmes vos problèmes de lag alors on nous dit que ça bug un petit peu parfois au lancement de la map ouais alors sur CSGO c'est vrai que sur les mods un petit peu fun comme ça les maps sont plutôt lourdes et du coup parfois ça peut bugger au démarrage au DL de la map moi ce que je fais dans ce cas là c'est que carrément je relance mon jeu et je sais pas pourquoi ça me le fait plus après parfois ça me le refait, parfois je relance jusqu'à que ça me le fasse plus parfois je m'assois dans un coin et je pleure en position fétale mais c'est vrai qu'on trouve pas mal de problèmes comme ça sur CSGO après ah putain il m'a eu il m'a eu, il m'a eu et normalement en tout cas je vous conseille de faire ça plutôt que d'aller DL directement à la map sur le net ça risque d'être un peu lourd pour les nouveaux arrivants, j'espère qu'il y en a je me permets de vous redropper une fois de plus l'IP server sur le chat et vous invitez à nous rejoindre et à vous inscrire dans le groupe Steam FragMeMaybe qui vous permettra peut-être tout à l'heure de jouer avec nous en live alors je pense qu'on va faire du matchmaking mais j'en suis pas encore tout à fait sûr ça dépendra vraiment du nombre de joueurs qu'il y a donc à ce niveau là on verra totalement tout à l'heure alors cette map est super grande là on se rend pas forcément compte parce qu'on a du mal à passer le début mais il y a quand même 3 mondes donc là on est on a pas encore passé le premier faut dire qu'en fait plus on est en CT plus ce genre de jeu est facile quoi alors c'est vrai que pour l'instant à 3 je dois pas vous cacher qu'on galère un petit peu parce qu'en fait normalement tu fais la technique un petit peu la technique du Lemmings tu vois c'est à dire que tu vas devoir tu vas devoir te sacrifier du monde pour pouvoir avancer tes coéquipiers ne seront là que pour ça pour pouvoir permettre à ta grande épopée de pouvoir continuer ohlala on a tellement brain le terreau on l'a tellement 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 mind game là il est coincé entre deux pièges il ne sait pas il ne sait pas il a choisi le mauvais ah putain je m'en sors pas j'arrive jamais à prévoir cette cette saleté de plateforme je vais forcer jusqu'à que ça marche je ne sais pas si c'est ce go qui m'arrêtera exactement c'est ce genre de comportement qu'on veut qu'on veut voir, qu'on veut entendre dans le public d'OgamingTV on veut de la... la persévérance exactement c'est le mot que j'ai cherché et ça fait plaisir en tout cas il nous faudrait de la chair à canon là un petit peu parce que... clairement c'est pas facile pour nous actuellement alors je vais essayer de ramener du monde un petit peu sur le serveur aussi je ne sais pas tout à l'heure on était quelques-uns à tester mais là ça ne monte plus ça ne monte plus à partir de 18h30 je ne sais pas ce qui s'est passé mais c'est con parce qu'en plus ça correspondait avec le début du live donc pas de bol mais euh... mais là effectivement ce serait pas mal que ça join sinon bah du coup en attendant je vais pouvoir continuer à vous parler de l'actualité CS donc pour ceux qui n'auraient pas suivi ce week-end on a eu droit à l'Epsilon c'était super sympa on était même si euh... on est tous rentrés plus ou moins malades là je sais pas si vous m'entendez mais je viens de passer deux jours à 40 degrés de fièvre à pas pouvoir me lever à parler avec mon radiateur et tout à dire bonjour aux éléphants que je croisais dans mon salon enfin j'étais... j'étais pas super bien je pense que ça s'entend encore au niveau de la voix bon ça va heureusement ce soir je peux quand même prendre le live mais euh... mais ça a failli pas être le cas oh on a déjà du monde qui nous rejoint c'est ça qui est bon c'est ça qu'on veut merci les gars je ne sais pas si vous êtes de gaming mais je pense que oui hop là on prend les petits pics ah là celui-là il est vraiment chiant ahaha allez celui-là on le passe oh on le passe pas à la smoke parce que le mec qui jette la smoke est un putain de branque il faut dire les choses quand je joue comme ça j'ai l'impression d'être un messieurs citronnel là c'est quand même assez difficile ah là quand même petit coup de brain là sur la plateforme qui reste celle-là il faut la connaître bon je fais le malin mais j'y suis arrivé une fois sur 5 quand même alors là en théorie tu vois on a pas le droit parce qu'il y a Cygnes qui s'est quand même sacrifié pour nous merci Cygnes oh j'ai planté mon pote en l'air je suis désolé Smilat je suis tellement désolé en fait je vais planter mon couteau dans le dos en l'air et ça l'a retardé j'ai vraiment pas fait exprès ah j'avais on avait pas besoin de ça ah notre streamer se fait kick du cerneur mais Cygnes je pense parce que t'es resté à F4 longtemps rejoins tout simplement le serveur en joueur je pense que qu'on soit dans la vue la tienne ou la mienne sur ce genre de mode ça n'est pas super important faut bien dire ce qui est du moment qu'on soit dans la vue d'un mec alors normalement ça change un petit peu à chaque round aussi on va changer de terreau ça permet en fait à chaque personne à chaque personne de pouvoir jouer un petit peu tortionnaire j'ai envie de dire est-ce qu'il a déclenché son piège ? il a pas déclenché son piège encore un enfoiré il veut ma mort clairement oh l'enfoiré il m'a pas eu du tout donc à chaque round je disais normalement le terreau est désigné à chaque round ça permet en fait de varier tout simplement les plaisirs d'être à son tour tortionnaire et cobaye ohlala alors que je suis mort lamentablement là dedans là ce passage est super chaud avec les ouais les bites disons ce que c'est c'est censé être numéro 1 mais bon je pense que tout le monde pensera avec moi que ça ressemble quand même relativement à des phallus il faut quand même bien dire ça alors on me demande si je peux drop le lien du truc frag me maybe et bien oui je dois pouvoir faire ça il faut que j'arrive à trouver l'url de la page steam ah oui n'hésitez pas si vous avez des lags ou des trucs comme ça n'hésitez pas une fois de plus à nous le dire alors où est-ce que je vais retrouver l'url de la page steam de ce groupe oh deux membres il y a quelqu'un qui a trouvé donc déjà quand même GG à lui Nalex GG à toi je te respecte en tant qu'être humain mais ça ne me dit pas comment je peux trouver aller copier l'adresse de la page il y a un peu trop de talent un petit peu trop de talent j'ai dropé la page du groupe frag me maybe sur le chat alors n'hésitez pas à rejoindre ce groupe si vous êtes sur steam comme je l'ai dit aux nouveaux arrivants enfin non comme je l'ai dit du coup pas aux nouveaux arrivants aux anciens arrivants comme je le répète pour les petits nouveaux on va faire des pick up un petit peu des comment dire des petits matchs avec des viewers des trucs comme ça quoi en deuxième partie des missions donc de 19h à 20h on va faire un petit peu de matchmaking avec donc Sian mon streamer et puis moi même je pense et puis deux viewers et trois viewers pardon du coup donc si vous êtes dans ce groupe ça me permettra de vous inviter directement dans la partie et ça ce sera plutôt fun ce sera plutôt pratique donc n'hésitez pas à rejoindre de toute façon comme ça vous serez au taquet surtout vous serez au taquet tout simplement sur sur toutes les interactions viewers qu'on pourra faire qu'on pourra faire dans cette émission est-ce qu'on va réussir quand même à à finir la première partie de ce what the fuck un bug là ? il y a eu un bon bug au niveau des flammes alors là je ne sais pas comment il a fait pour s'en sortir et bon bien joué à notre pote vétéran là le bug je t'avoue que j'ai toujours pas compris comment ça se passe mais de toute façon pour l'instant c'est la forêt de sapins j'ai envie de dire qui nous pose légèrement problème et que Exo Exo un bon un bon camarade qui nous suit depuis bien longtemps sur la carte qui galère un petit peu alors détends toi vétéran vétéran junior il faut juste que tu ne touches pas les bords c'est il peut s'en sortir allez si tu marches lentement voilà c'est le passage de la mort honnêtement c'est juste super tendu il serait bien que Suhan devienne terreau un jour histoire qu'on puisse avoir pour les viewers la vue un petit peu de comment ça fonctionne quand on est quand on est tout simplement terroriste j'ai envie de dire mais pour ça c'est comme en toute chose il faut beaucoup travailler non c'est pas ça non c'est totalement aléatoire oh nice il a été bien bon avec nous il nous a déclenché le piège sans nous en demander plus que ça Suhan vous pouvez insulter Suhan c'est un très bon streamer mais un très mauvais joueur ah il essaiera de vous prouver sa spécialité c'est plus in-game quoi c'est plus les modes fun tout ça c'est pas trop son truc mais par contre in-game c'est un tueur il vous montrera ça tout à l'heure quand on fera un petit peu de matchmaking histoire de voir un petit peu ce que ça donne en attendant pour l'instant on se débrouille plutôt pas mal dans cette run j'ai envie de dire hop la petit dodge instant de du piège des flammes hé ça commence à se remplir le serveur merci les gars c'est plutôt pas mal ça commence vers 19h30 je sais pas vers 19h 19h15 normalement quand on stream des matchs pro on est plutôt oh la la je suis nul oh qu'est-ce que je suis mort on est plutôt limité par l'horaire c'est à 19h mais ce soir là il n'y a pas de match pro à 19h tout simplement donc on en profite pour faire pour faire tout simplement du ladder avec vous on pourrait appeler ça c'est pas vraiment du ladder quoi sur CS on a pas non plus des trucs platinium ou je sais pas quoi de Starcraft ou de League of Legends maintenant d'ailleurs le ladder de League of Legends sur lequel je me permets de déverser ma haine ce soir car depuis qu'ils ont changé le système de ladder je ne suis tombé qu'avec minimum 2 AFK par partie et je chaine loose en permanence alors je tiens à remercier Riot merci beaucoup les gars merci ! un grand plaisir de jouer avec vous mais non sur CSGO quoi que sur CS... ouais en fait ça a été un mot aussi parce que sur CSGO aussi je me suis fait bannir pendant une semaine récemment et j'ai perdu pas mal de grades on va dire pas mal de niveaux sur le ladder donc du coup je tombe avec des gens qui sont pires qu'avant ouh joli le petit mur de flammes là bien joli dodge là de la part de Smilatre Fantasy par contre il a pas il a pas trop vu le truc ceux qui disent Minecraft what the fuck et ouais c'est là c'est le côté justement what the fuck de ce passage là alors Smilatre je sais pas si il va y arriver si c'est pas mal c'est pas mal en fait ce qu'il faut voir là dans cette partie c'est qu'on est ralenti mais qu'on perd pas vraiment enfin c'est compliqué d'expliquer oui on perd la vitesse mais on perd pas son accélération c'est à dire que ouh suan hétéro alors voilà il va pouvoir vous montrer comment on joue quand on est terroriste pour flinguer tout le CT vous pouvez voir qu'il a des espèces de boutons vous allez voir l'hétéro les CT passer à chaque fois alors le truc alors pour l'instant il se débrouille très très mal ah il en a eu un quand même c'est plutôt pas mal le but du jeu pour nous en fait voilà ça va être ça maintenant qu'on est assez nombreux avec les CT notre but du jeu ça va être vraiment de perdre un minimum sur chaque piège et on a 2 terreaux là ah ah ça c'est moins cool quoi 2 terreaux mais non les gars pas fun alors ça en théorie on devrait pouvoir le passer en long jump je pense honnêtement même quand il est replié après après vous voyez je suis pas non plus un professionnel du long jump donc j'ai pas j'ai pas vraiment envie de le tenter voilà heureusement qu'on a snaking qui s'est gentiment sacrifié pour moi je vous remercierais jamais assez de ce que vous faites pour nous les gars je tente de dodge un petit peu les flammes ouais ça ne marchera pas ça ne marchera absolument pas je me permets de vous redrop une fois de plus la page steam frag me maybe n'hésitez pas à la rejoindre je vais la refresh où on en est dans les membres et 2 membres, 4 membres c'est plutôt pas mal 4 membres respect total pour cette page steam bah tout à l'heure de toute façon il en faudra 3 quoi mais plus vous êtes de toute façon si vous n'y êtes pas vous n'avez aucune chance de participer ça me parait clair parce que c'est vraiment le plus simple pfff exo qui s'est fait tellement mettre les fesses en chou fleur par les espèces de les espèces de gueux de miché sortant de nulle part c'est infaisable ce truc quoi le plus beau des lapins c'est bien un bon pote qui est un excellent mapper qui est en train de nous préparer des mods et des maps absolument chouettes aussi donc je vous tiendrai au courant dès que possible bien sur dans cette émission parce que quitte à présenter des mods et des maps c'est toujours plus sympa quand c'est celle des potes et 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 alors peut être on pourrait tenter une autre map je me souviens qu'il y avait une vote map sur ce serveur parce que là j'ai l'impression qu'on est on est quand même un petit peu un petit peu stuck comme on dit dans dans ce dans ce niveau alors si je te fais demander un vote pour changer la carte est-ce que est-ce que ça va tout simplement marcher si je mets une ice world ice world ça me parle pas mal oh la la les gens merci 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 d'accepter ce vote comme ça alors ça risque de changer instant par contre voilà si je ne me trompe pas je ne me trompe pas je ne me trompe jamais c'est un de mes principes de base ice world alors je vous préviens que je ne connais absolument pas ces maps c'est un petit peu pour ça aussi que je fais ça c'est vraiment du gaming live je vous découvre tout en même temps que vous c'est toujours le même principe alors là par contre vous pouvez voir déjà un gros changement c'est qu'on ne verra pas le terreau les murs sont totalement opaques alors ça on peut deviner que c'est une zone à piège ça moi perso je vais essayer de ne pas marcher dessus je le sens assez mal alors au début en plus le premier round on a toujours voilà on a toujours le truc de se dire peut-être que le terreau n'est pas en place ou un truc comme ça si si le terreau était totalement en place il a déjà tué deux de l'autre ça ne va pas du tout oh putain ah ouais alors là c'était même pas prévisible qu'il y avait un piège quoi ah là je me suis fait oh la la je me suis fait ouvrir quoi j'ai rien su faire comme dirait nos amis belges oh mon dieu c'est assez dur ce qui vient de se passer c'est dur pour moi déjà et puis j'ai... criper les machins verts ouais mais c'est fini les machins verts tu vois on les a rage quit les machins verts on en pouvait juste plus attention ça a l'air d'être... non non ça a l'air d'être de la glace ça passe tranquille c'est un mode qui était assez populaire sur source hein le death run pour faire un petit peu l'historique du truc je vais pas me... je vais pas m'avancer à dire que ça existait aussi sur 1.6 ça je... j'avoue que... j'avoue que c'est ma faiblesse hein vraiment les... déjà la scène 1.6 j'essaye de rattraper mon retard mais alors les modes fun sur 1.6 je dois vous avouer que... j'ai pas du tout le courage de me pencher dessus là c'est marrant ils sont en train de sonder la glace avec leur couteau oh la 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 classique la grosse boule à la Indiana Jones 2 kills c'est plutôt pas mal côté des héros mais voilà c'est libéré du côté des CT ils ont des gros bonhommes de neige autour de la... what the fuck Sian si tu peux te mettre en caméra regarde ils ont des espèces de... il y en a un qui a un gros bonhomme de neige au niveau de... au niveau de la taille quoi ah bah non là il a plu ouais mais alors je ne sais pas du tout d'où ça venait ça existe aussi sur 1.6 donc merci beaucoup merci à la communauté 1.6 qui nous suit de plus en plus et qui me permet de rattraper un petit peu mon retard sur cette scène qui est pourtant très intéressante il y a une map bien sympa donc si je m'étonne on a vu de... de Exo ou de Melokak par exemple là vous pouvez voir ce que ça donne du côté de terreau et ben tout simplement donc vous voyez que eux bien sur le mur n'est pas opaque parce que sinon ce serait super dur mais voilà ils ont juste à activer les pièges au bon moment et normalement ça doit faire le taf moi j'ai jamais été terreau encore sur cette partie je vois pas pourquoi je trouve ça un petit peu dégueulasse c'est random à chaque fois mais visiblement le random il m'aime pas ok j'en suis le premier déçu attention alors parfois on va le tenter au brain hop là voilà le premier piège ah non d'accord c'est le terreau qui s'est suicidé ok j'étais tellement fier tu vois j'allais dire parfois le premier piège tu peux le tenter au brain hop là mais il vaut quand même mieux laisser un mate mourir devant c'est ce qu'il y a de plus sûr je pense mais effectivement parfois il y a certains pièges la technique de base ah merde c'est là où je suis mort tout à l'heure en plus non j'ai complètement zappé pour ceux qui ont vu le live hier soir des messieurs citronel j'ai vraiment l'impression de faire comme eux quoi faire de l'infiltration ils ont galéré pendant une demi-heure pour faire 10 mètres de couloir avant de comprendre qu'il fallait pas qu'il bute tout le monde en déclenchant les alarmes et là j'ai l'impression de me retrouver un petit peu pareil quoi à chuter sur les premiers pièges à chaque fois et j'allais vous parler de l'EPSI tout à l'heure d'ailleurs au niveau des résultats un petit peu de la compét FR pour l'instant de la LAN FR du moment première LAN Master Series donc pour ceux qui ne suivraient pas la la scène compétitive en fait en France on a ce qu'on appelle les Master Series qui se termine qui est une compétition avec une licence bien sûr donc vous achetez votre licence Master Series et après vous avez des LAN qui vous rapportent des points des points Master suivant la cotation suivant la cotation de la LAN et à la fin de l'année on dispute, je vais y arriver, on dispute les premières places dans un event dans un event offline et ça fait un petit peu au freeze de coupe de France j'ai envie de dire du jeu vidéo sur counter en tout cas donc c'est plutôt cool et ce week-end, le week-end dernier on a eu la première LAN de ces Master Series, la l'EPSI LAN tout simplement et ça a été ça a été quand même plutôt, plutôt cool comme compétition perso j'y étais, on s'est bien c'est bien amusé, il y avait les deux compètes filles et mec alors il y a eu un petit peu de retard mais ils ont quand même vachement bien géré mais c'était quand même assez dur, les matchs ont fini à 5h du mat le samedi pour reprendre à 9h après le dimanche quoi donc une bonne vieille LAN à l'ancienne j'ai envie de dire mais c'était super fun les matchs, les matchs sont absolument énormes il y a eu des actions de ouf d'ailleurs Mastasan a sorti une movie de ça je vous la dropperai peut-être à la fin une movie PGM une movie PGM Masta exactement invite toi dans les lives vas-y je te dirai rien ouais une bonne petite movie sympa avec des bons, des bons, des bons moves j'ai envie de dire je vais y arriver des bonnes actions et puis surtout on a pu voir un petit peu ce que donnaient les grosses teams françaises donc VeriGames toujours bien en place ils confirment leur statut de top 2 monde top 1 FR en fait il y a des piques là-haut c'est pour ça que c'est pour ça que c'était prévisible tout à l'heure VeriGames ils sont plutôt bien, il n'y a pas de soucis là-dessus ils remportent la lame devant IMG Gaming donc les stats sont respectés j'ai envie de dire voilà j'ai l'impression que le terreau se touche et c'est tout bénef pour nous ouais ça passe hein c'est plutôt tout bénef pour nous, ça rush c'était Exo ah mais Exo en fait il est chez nous où est-ce qu'il est ce Exo comment Exo... ah le terreau à spawn avec les CT c'est un petit bug ah bah du coup on va peut-être pouvoir aller à la fin de la map c'est même pas sûr sauf si on arrive à tuer le... ah bah sauf que le terreau est mort oh putain là en fait il faut trouver... allez qui c'est qui a récupéré la tête de bonhomme de neige alors je ne sais vraiment pas à quoi ça sert mais je l'ai et euh... ça a l'air totalement classe comme accessoire donc je le garde, petit dodge là tranquillement dans les piques qui tournent alors là des bonhommes de neige du coup les bonhommes de neige sont mes amis normalement avec cette euh... avec cette tête mais j'ai l'impression que je vais quand même préférer les éviter hop là trop facile et là normalement alors l'eau c'est jamais super bon signe dans ce genre de truc hop ouais c'est pas grave on s'en sort on s'en sort sans stress pourquoi il fume du cul lui ? mais je sais pas y'en a un y'en a un qui... y'en a un mec devant nous qui est en train de... de tout simplement... ah oui y'a eu des piques ici y'a eu des piques y'en a un qui fait le feu aux fesses effectivement devant là je ne sais pas ce qu'il fait alors est-ce que ça va buggé cette fois ou est-ce que les terreaux et CT ont bien spawn à un endroit différent aaaah c'est bon allez ça va peut-être être la dernière run après on va balancer une page de pub je pense rejoignez une fois de plus le groupe Frag Me Maybe sur Steam on va prendre à 3 d'entre vous tout à l'heure pour jouer en matchmaking vu que... ah ou alors à moins que... non on peut toujours pas spectate les matchmaking si avec du délai non ? euh... ça je ne sais pas mais je sais qu'on peut regarder nos amis jouer en matchmaking maintenant d'accord alors euh... bah pour aujourd'hui on va peut-être quand même faire au plus simple c'est à dire l'activer euh... aller le jouer directement in-game parce qu'en fait je ne sais pas si je peux spectate un mec qui n'est pas mon ami directement Steam et d'après mon envoyé spécial frais des services techniques de Valve y'a du délai y'a du délai ouais ça je m'en doute c'est pour ça que euh... je voulais voir si euh... ah bah on testera ça de tala tiens c'est une bonne euh... c'est une bonne idée je vais voir si on peut spectre directement quelqu'un qui est dans un groupe Steam le même groupe Steam que nous je vais euh... je vais essayer de voir ça et on prendra ça du coup on prendra soit 3 soit 5 viewers carrément et c'est un de voir comment ils se débrouillent voilà un vétéran qui a bien compris comment on passe euh... on va aller au bout de la diagonale là aïe 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 il l'a raté il l'a raté il l'a raté allez une petite dernière run quand même on va pas... on va pas rater là dessus et après on balancera la traditionnelle pub au gaming pour se retrouver ensuite directement sur du in-game euh... du vrai... bon pas du euh... pas du top PGM non plus hein... ça restera quand même notre niveau à nous qui est-ce qu'il est ? est-ce qu'il est ? mon dieu je suis drôle et voilà double kill là-dessus j'ai honte pour vous les gars hop là les petits ventilos la vapeur easy peasy comme on dit trop de brun, trop de brun, trop de brun ah mais oui c'est la glace qui l'active là à ce moment là qu'est-ce que je suis bête ça qu'est-ce que je suis bête je vais pas pouvoir m'en sortir hein ohlala ça c'est la pire mort je pense ça va être le truc le plus angoissant au monde quoi je pense mourir noyé sous de la glace c'est-à-dire que tu vois la surface tu vois tu sais qu'il y a genre 25 cm entre toi et l'air libre et bah tu vas mourir noyé quoi en plus tu vas mourir de froid déjà et en plus tu vas mourir noyé ça doit être juste horrible j'ai honte pour vous dit que c'est le mec qui meurt deux fois au même piège ouais mais moi j'ai compris après tu vois parce que j'ai vachement réfléchi tu vois moi ce travail à l'intellectuel dans ma tête quoi avec ce qui fait une bonne blague avec 25 cm j'en attendais pas moins de lui alors attention là y'a pas de piège là ça a rien de mettre la smoke il faut prendre celle de gauche et après la diagonale la grande voilà mais si la gauche voilà et la diagonale là bas c'est toujours comme ça ça a les deux qui explosent là tellement facile ça oh bien joué le petit stop ouh bien bien joué la part de notre ami snacking là il s'en sort quand même plutôt pas mal attention le roulant c'est un peu un fort boyard en fait c'est ça chercher un petit peu à quoi comparer ah c'est là qu'on trouve les pommes de terre les pommes de terre j'allais dire les bonhommes de neige en fait c'est exactement ce que je veux dire et c'est là ce bonhomme de neige là fume en fait donc c'est pour ça qu'il avait qu'il avait chaud aux fesses ouh snacking qui overbraine fantasy c'est le one on one c'est le gros duel est-ce qu'il va réussir ? ah ça me ferait tellement plaisir qu'il aille jusqu'au bout et pour la dernière run oh la la snacking qui n'a pas l'air d'être à son coup d'essai j'ai envie de dire sur ce map il a l'air plutôt en mode balèze là il fait tomber directement le premier piège fantasy qui réagit à taunt sur taunt quoi allez il est tout seul tu attends juste qu'il soit au milieu du disque et t'es actif voilà c'est quand même pas bien compliqué oh la 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 bon ce qu'on va faire je pense c'est qu'on va se faire une petite pause pendant ce temps là je vais essayer de créer un matchmaking avec suan et d'inviter des gens du groupe dont le steam du groupe steam frag me maybe et on se retrouve tout directement tout à l'heure avec un petit peu de de lives allez ciao à toutes et normalement nous revoilà en live alors j'ai invité suan dans une partie de matchmaking on va faire on fait des tests un petit peu là normalement alors seuls les amis invités tous les amis peuvent rejoindre alors ce qu'on va faire essayer de me parler sur steam je pense que ça va être le plus simple donc pour ça ceux qui sont dans le groupe frag me maybe vous allez vous essayer de m'envoyer un message tout simplement ouvrir une conversation n'est ce pas avec moi même donc personne at vacarme.net vous devrez me retrouver normalement on est pas non plus encore des centaines de milliards dans ce dans ce groupe steam et on va essayer de recruter 3 personnes comme ça pour pouvoir jouer avec nous et aller faire du ladder avec notre ami notre ami suan alors je vais mettre en compétitif pendant ce temps hop j'accepte tout ça exo exo a temps priorité d'abord au viewer de gaming après après bien sûr je pourrais vous le dire les gars d'abord priorité bien sûr comme j'ai dit au viewer vraiment de gaming j'espère que ça marche c'est un système que je n'ai pas testé encore donc je me suis dit que ce serait quand même le plus simple alors oui invitation d'amis mais alors ce serait quand même plus simple si on pouvait le faire sans invitation d'amis juste par message normalement vous devriez pouvoir alors ou à la limite snacking voilà qui m'a ajouté en ami alors par contre snacking je suis désolé tu je devrais te je t'invite à jouer mais je devrais te supprimer après car ma friendlist atteint parfois ses limites et du coup après ça me saoule quand je ne sais plus qui alors voilà c'est parti ça m'ajoute ça m'ajoute ah oui ajoutez moi j'adore ça adulé moi vénérez mon corps bon et ben ça a l'air de foirer un petit peu au niveau des messages steam c'est génial c'est steam on aime soyez communautaire tout ça et on a déjà deux joueurs du coup les ballsy qui m'ont ajouté et on va en récupérer un troisième et ce sera nickel au pire je prendrais exo mais ça me ferait mal quand même de prendre exo pour jouer avec nous déjà parce qu'il est mauvais ils ont les choses comme elles sont en plus ils jouent du haut bois mais c'est pas ridicule si quelqu'un ici joue du haut bois je m'excuse pour la blague de base normalement c'est pas super risqué comme van quand même de base on n'a pas on n'a pas 36 000 oboïstes en général dans le public est-ce qu'on peut avoir un cinquième joueur déjà il faudrait que vateran junior rejoigne parce que c'est bien beau de venir mais sinon ça va être exo ah 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 on a nalex voilà nalex qui va faire notre cinquième hop salut les gars nalex nalex je te trouve je te trouve et je t'emmène nalex nalex où es-tu voilà ça serait bien si on pouvait faire des chanel un petit peu ou des parties avec des mots de passe comme sur le là effectivement on a des serveurs ça aurait pu être simple aussi mais je me voyais mal dropper dropper un serveur directement sur le chat c'est vrai que de ce côté là niveau interaction avec vous autres c'est vrai que c'est j'en suis le premier à le regretter mais mais c'est pas super 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 simple ils font pas ils font pas non plus les choses trop les choses pour ça après il faut voir aussi que Steam ça reste différent c'est vrai que les gens comparent souvent à Riot à Blizzard Blizzard c'est vrai que ça a toujours tout de suite extrêmement fonctionné sur Multi et les interactions avec la communauté que ce soit du Warcraft ou sur du Starcraft du WoW enfin tout ce genre de choses c'est vrai que l'outil Battle.net a été très 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 bien pensé mais et Riot c'est même pas comparable parce qu'ils ont qu'un seul jeu donc effectivement quand t'as qu'un seul jeu c'est super simple de pouvoir de pouvoir se focus dessus mais Steam c'est quand même une plateforme de téléchargement et et c'est pas non plus leur priorité on a vu ça les Battle.net avec deux semaines de maintenance pendant la sortie Diablo 3 c'est exact je n'ai rien à dire à ça mais en même temps par contre si vous avez envie de dire que si vous avez acheté Diablo 3 quelque part vous avez mérité ce qui vous arrive ahlala tellement facile de troll tellement facile so much power so much power every time allez ok on attend vétéran qui fait la mage il en a pour 20 secondes 90% on y croit on y croit alors on va partir sur le gaming live vous aurez la caméra de Suan quasiment en permanence étant donné que c'est lui qui stream après seulement quand il sera mort il pourra se mettre dans nos vues mais Suan ne meurt jamais voilà c'est un petit peu comme James Bond y'a pas un James Bond comme ça ? James Bond ne meurt jamais ? non demain demain ne meurt jamais exact bon ça ça marche aussi hein James Bond meurt quand même relativement rarement dans ses films à part si dans le dernier il s'est fait shooter comme une merde par par Monet Penny dans les 10 premières minutes j'avais assez mal pour lui je dois dire surtout quand on le retrouve après sur une plage en train de boire de la Heineken ça fout un petit coup dans la gueule du mythe de James Bond ouuuu on nous met des images étranges sur le tchat je vais pouvoir assouvir mes besoins de... oui alors y'a marqué Resident Evil je sais pas pourquoi sur le dashboard je vais le changer alors j'ai mis alors j'ai mis hits CSGO bitches est-ce que... est-ce que ça va pouvoir marcher ? je ne sais pas du tout ce dashboard... ah counter strike global offensive mettre à jour bad word in status visiblement ils n'aiment pas le bitches babes ça peut marcher babes mais tout ça ça perd un peu de punch quand même ohlala ils sont prudes chez Twitch ils sont... moi vétérons ce serait assez sympatoche de ta part que tu puisses arriver à lancer le jeu histoire qu'on puisse s'en sortir c'est pas qu'on a pas l'habitude de combler dans le vent quoi mais je pense qu'au fur et à mesure les gens vont se demander pourquoi ils contemplent un lobby parce que le lobby au final c'est quand même pas la partie la plus passionnante du jeu alors bah tiens d'ailleurs pour ceux qui n'auraient jamais vu du matchmaking je vais vous expliquer un petit peu comment fonctionne ce lobby vous pouvez voir que vous avez à droite mon équipe effectivement donc pour l'instant on est 4 on attend notre 5ème et en haut à gauche le mode que vous avez choisi donc compétitif classique le mode qu'on va jouer parce qu'on est des compétiteurs qui restent relativement classiques mais des compétiteurs c'est... alors il y aurait beaucoup de choses à dire sur ce matchmaking il y a beaucoup de choses à faire encore pour qu'il soit un outil vraiment viable en tant que ladder c'est assez dommage d'ailleurs je pense que Valve se focus pas vraiment là-dessus ré-invite alors je ré-invite je vais ré-inviter dès que je te trouve tout simplement voilà ré-inviter on va pouvoir y aller et vous pouvez voir les maps qu'on a choisi alors j'ai mis les 4 maps relativement classiques histoire que ça trouve le plus vite possible qui sont NUC, Inferno, D2 et Train c'est... c'est relativement... c'est les maps qui sont jouées en fait on va dire qu'il y a aussi du vertigo on pourrait mettre du vertigo ou des trucs comme ça mais personne... personne ne voudrait s'infliger ça donc ce sont les maps qui sont... les rares maps qui sont jouées en compétition dans les trucs on... après ce qu'on peut regretter notamment le gros problème avec le matchmaking c'est qu'on joue pas justement sur les matchs compétitifs et ça... c'est tellement paradoxal que j'arrive pas à comprendre pourquoi Valve ne corrige pas ça qu'on joue sur ces fracking maps euh... qui sont pas SE quoi qui sont pas seconde édition qui sont pas prévues pour la compétition et euh... et du coup... enfin c'est... c'est complètement aberrant on a un brouillard complètement dégueulasse au fond on... on voit pas la moitié... on voit pas la moitié de ce qu'on devrait voir normalement alors que je spam le dernier joueur d'un vide là qui serait pas mal qu'il arrive à rejoindre un jour hein... ça... ça nous rendrait service à tous qu'on puisse commencer et voilà on a pas... enfin sur ces maps... sur ce matchmaking on a pas tout simplement de config vraiment... de config vraiment match quoi et ça... ça c'est vraiment dur je comprends pas... je comprends pas le... le problème de Valve là-dessus alors leur politique c'est qu'ils disent qu'ils veulent faciliter l'accès au matchmaking au euh... au euh... au euh... au débutant... je laisse une dernière chance à Vétéran Junior et puis on va lancer hein... parce que... on t'attend depuis un bon moment je suis désolé mais là... ça commence à faire beaucoup je veux que tu relances le jeu etc... mais à force on va... on va devoir relancer... on va devoir lancer... bon et ben ça sera tant pis pour toi alors on jouera avec un random from the internet... Exo ne répond pas... ou alors avec Smilatre... tiens... je l'invite vite fait... alors voilà... j'invite Smilatre... on va pouvoir lancer... c'est quand même dommage du coup... on aura que deux viewers... mais enfin bon ce sera pas mal... ce seront les élus... j'ai envie de dire... et... ah bah voilà... si Smilatre n'est pas là non plus... eh bah tant pis... on va partir avec un random de l'internet... allez... je lance le match... alors voyez voir... maintenant... on a... le système de recherche qui se met en place... généralement c'est pas... pas non... en ce moment c'est pas très long... franchement... au début du matchmaking... ça a mis du temps à se mettre en place... c'était pas... c'est pas facile... parfois on mettait un quart d'heure... à trouver des parties quoi... c'était... c'était vraiment super dur... mais... mais là en ce moment... alors... je dis ça en ce moment bien sûr... avec la chatte que j'ai... c'est à dire que... vu qu'on est en live... ça va... ça va galérer... ok... alors en fait... c'est que la session est plus disponible... on a attendu trop longtemps... notre pote vétéran junior... alors je vais devoir relancer la partie... vous voyez que... c'est bien fait quand même... tout ce genre de choses... si je vais pas jouer avec des amis... ça ne marchera absolument pas... je vais devoir réinviter tout le monde... voilà... inviter... ah bah du coup... ce sera peut-être une dernière chance... pour vétéran... qui devrait peut-être pouvoir rejoindre... cette fois... on y croit... mais par contre... on ne va pas attendre... 107 ans non plus... de toute façon... on aura le temps de faire... le matchmaking... je pense avant... ne vous inquiétez pas... on n'empiètera pas... sur Ken Bogart... il n'y a pas de soucis... vétéran qui sait même... carrément déco... et bien tant pis... ce sera du Smilatre... je ne le vois plus... il n'est plus là... cet homme a fui... devant la pression du direct... et bien tant pis... j'invoque... j'invoque mon atout... j'invoque... ah... ou alors on a... Mellowcake... qui veut peut-être rejoindre là... je vais inviter... voilà... inviter... Mellowcake... ça... ça me paraît pas mal... il avait l'air... attaqué réactif... il est là... on est nickel... on est bon... on est bon... connexion au serveur de matchmaking... et comme je disais... là cette fois... on va pouvoir partir... merci... Mellowcake... tu es un homme bien... au fond de toi... que... que brûle ton cosmos... et... on devrait pouvoir trouver assez rapidement... alors... comment ça fonctionne ? c'est pas vraiment un système de ladder... en fait... on a juste pour l'instant des récompenses... des espèces de batch... qui déterminent... le niveau un petit peu des gens... alors je ne sais pas si vous en voyez... sur le stream... vous pouvez pas les voir encore... dans le lobby... mais... mais chaque joueur... a un petit badge... alors... suan... je ne connais pas ton niveau... enfin si je connais ton niveau... quoi... mais je me souviens plus de ton badge... en fait... moi j'étais à l'avant-dernier... enfin... avant-dernier... donc le deuxième quoi... en gros... en terme de skill... et puis... je me suis fait bannir une semaine... car trop de rage kit... c'est arranger une traînée... chute de deux rangs... il faut dire que c'est super mauvais pour les nerfs... quand vous jouez... quand vous jouez à ce genre de truc... parce que counter c'est quand même... vraiment... vraiment... extrêmement basé sur la communication entre mates... et si vous ne communiquez pas... tout de suite... c'est vraiment... c'est vraiment un autre jeu quoi... c'est à dire que vous pouvez pas... vous pouvez pas envisager... une solo queue de counter... comme une solo queue de lol par exemple... pour vous dire... lol à la limite... t'es chacun sur ta lane... tu vois... tout ce que t'auras à dire... c'est miss... machin... attention... please ward... gonachor... enfin sur counter... tu dois en permanence... tous les rounds... qui durent une minute et demie... tu dois... tu dois informer toute ta team... de la position des 5... des 5 joueurs adverses... et surtout des positions... que tu ne couvres plus... des endroits qui risquent... où tu risques de te faire choper... tout simplement par derrière... et pourquoi... ce soir... encore... le matchmaking a décidé... de nous troller la face quoi... je sais pas si tu vois des choses... Sian... il y a marqué joueur en ligne 0... joueur en recherche 0... ben ça... ça me rend ouf... allez sérieusement... alors... je sais pas s'il y a quelqu'un... qui pratique le vaudou... parmi vous... ou un truc comme ça... mais est-ce que quelqu'un... peut m'expliquer... pourquoi... on a toujours des poisses... avec ce truc de merde quoi... je vais finir par devenir vulgaire... et je vais relancer mon jeu... avant tout... je suis désolé... vraiment de... de ce qui se passe... mais j'en suis absolument pas responsable... si vous voulez... écrire... c'est... je crois... quelque chose comme ça... vous... vous ajoutez... vous faites un mail... vous mettez... je sais pas... pièce jointe... oh si... je sais ce qu'il y a... oh putain... j'ai relancé mon jeu... oh là là... mon dieu... il y a une mise à jour du jeu... il y a une mise à jour du jeu... actuellement... est-ce que vous croyez la poisse... qui est en train de tomber sur nos épaules... oh là 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 là... j'en peux plus... j'en peux plus... j'en peux plus... j'en peux plus... pas... de serveurs... de serveurs en matchmaking... tout simplement... le jeu est en train... de se mettre à jour... et que par conséquent... il est absolument impossible... de jouer sur les serveurs de matchmaking... étant donné qu'ils ne sont pas à jour... enfin... ou alors qu'ils sont déjà passés à la mage... et que nous non... c'est pas... Bastion... ouais... tu vas devoir déco... et faire la mise à jour... de toute façon... alors... à la limite... ce qu'on peut faire... mais même... ce qu'on peut faire... c'est qu'on va pas avoir beaucoup de temps... est-ce que... tu aurais la vidéo de Masta... la dernière de l'Epsilon... là... sur ton ordinateur... et bien... si tu peux me DL cette vidéo... alors... ce qu'on va vous faire... c'est qu'on va vous caler... une fragmovie de derrière les fagots... en avant... histoire de pas rester... de pas rester à rien faire... oh... je suis tellement vert... la mise à jour devrait être... assez rapide quand même... mais... je suis même pas sûr... qu'on puisse jouer après... quoi... c'est ça... c'est ça vraiment le truc... hein... go CSS... on me dit... ouais... putain... j'aurais eu moins d'emmerdes... c'est clair... dans tous les cas... bel écran de matchmaking... merci... 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 go faire la matchba... c'est ce qu'on est en train de faire... mais... vous vous rendez compte bien sûr que... on prend encore un petit peu de retard... le temps de faire la mage et tout... le temps que mon streamer fasse la mage bien sûr aussi... le temps que... les viewers qui jouent avec nous fassent la mage... Epic fail... je suis bien d'accord avec toi Dermilouche... mais... le pire c'est qu'on y est pour rien quoi... enfin c'est juste ouf... je veux dire... Valve... ne prévoit... enfin... ne prévient pas... quand ils vont faire leur mage quoi... ils sont en mode... what the fuck... à 19h30... on va emmerder tout le monde... 19h30... je pense que c'est le gros pic de joueurs... allez... il y a peut-être 20h... 21h... et bien non... ce soir... on va emmerder tout le monde... mais même 20h... 21h... tous les gens qui auront configuré leur serveur... pour aller s'entraîner à leur match... à 20h... 21h... et bien ce soir... ils l'auront totalement dans le baba... parce que... grosse match Valve... en mode Brutas... oh mon dieu... allez... moi il me reste 8 secondes de match... on aura peut-être même pas le temps de vous passer... vous passer la fragmovie... on espère en tout cas... je ne sais même pas si le matchmaking... le matchmaking sera dispo... en fait... puis on ira retourner faire du deathrun... on ira retourner... non c'est pas du tout français ça... il faut arrête... arrête Sam... tu te fais du mal... tu te fais du mal à la langue française... tu te fais du mal à toi... tu ne te respectes pas... oh la la mon dieu... et ça c'est génial... c'est Valve aussi... c'est à dire que... j'ai ma barre à 0% depuis à peu près une minute... avec l'icône cochée... lancer le jeu dès que le téléchargement est terminé... LOL... et bien sûr le jeu qui ne se lance pas... parce que... sinon... ouais Valve... Valve qui devrait se... penser à ouvrir une succursale... enfin... fournir de la vaseline un petit peu... avec leur jeu... en règle générale ça passerait toujours vachement mieux... au niveau... des viewers... le matchmaking marche... et ça c'est bonne nouvelle... c'est bon... c'est bon news... alors on ne va pas... je pense qu'on... ne va pas avoir le temps de placer la fragmovie... c'est pas grave... on la gardera dans un coin pour nos futurs fails... pour nos... futurs problèmes... pardon... donc je vais réinviter des gens... et là par contre je vous préviens... ça va être en mode vénère... ça va être... vous avez intérêt à être réactif... ça va être... pourquoi j'ai invité lui ? je ne le veux pas du tout... je ne connais pas cet homme... pardon si tu es sur le stream... mais... ce n'est pas toi Mello Cake... c'est... un autre... que j'ai invité... sans totalement du tout faire exprès... est-ce que j'arrive à retrouver... nos viewers de tout à l'heure ? ah... on a... Nalex... qui est dispo... euh... Sion... est-ce que tu peux me dire où tu en es de la mise à jour ? 30 secondes de mise à jour... c'est parfait... eh... franchement... on va y arriver après ça... moi j'y crois... je ne sais pas... si on va pouvoir... récupérer le tour... et par contre on aura intérêt à le torcher... parce qu'on a une demi-heure... les mecs on doit leur courir dessus... je crois... ah... c'est ça... il va falloir... il va falloir lâcher le skin... dès que Suyane est là... je lance... je suis désolé pour les notes... ça va jouer... avec... des random du net... sinon... 30 secondes aussi... de la part de Mello Cake... c'est parfait... j'invite Smilat... qui va faire notre cinquième... et euh... c'est dommage pour... c'est dommage pour notre ami... euh... AMG Snaking... qui nous a bien montré du bon skill en deathrun... mais par contre... qui a une... connexion toute pourrite... et qui du coup... a 7 minutes de mage encore... et ne pourra donc pas... alors voilà... c'est pour ça qu'il n'y a pas les... les petites médailles là... dès que Suyane va pouvoir se connecter... vous verrez les petites médailles avec nous... paramètres de la partie... compétitifs... inferno train... dust2... nuk... j'ai presque même envie de virer dust2... Suyane est là... c'est parfait... on attend... donc... du coup... que... notre dernier petit... Mello Cake... qui va... pouvoir s'en sortir... franchement c'est faisable... moi je le sens... je le sens... je le sens pas mal... mais... je pense quand même... qu'il va falloir qu'on soit très très mauvais... qu'on soit très très bon... et... y'a un truc... y'a un truc qu'on sait mieux faire que l'autre... je vous le cache pas... allez... ça va rejoindre... allez allez... bon... au cas où vous l'aurez pas remarqué... vous êtes sur GamingTV... enfin... live... live Gaming... y'a pas de soucis... donc... un jour... franchement un jour... on vous fournira un truc parfait... quoi... mais un truc prêt à consommer... de la bouillie directement dans... dans votre cerveau... même pas à prémâcher... tout juste à... tout juste à apprécier... à savourer... à se laisser faire... mais là... là là là... on est trollé de part et d'autre... même Valve nous troll... en tout cas on a 17828 joueurs en ligne... ce qui est plutôt cool... Suan tu n'as pas de médaille... tu es donc viré... je tiens à le dire... Smilatre et moi-même avons une médaille toute pourrite... qui doit être... la quatrième ou cinquième... donc en gros il y a je sais pas... 18 médailles... un truc comme ça... ou une vingtaine de médailles... là ça doit être la quatrième... ah Smilatre... mon bon Smilatre... ah voilà il faut tous accepter sinon... si ça n'accepte pas... je hurle... je danse... voilà... je danse nu j'allais dire... et ce sera une Dust2... au moins Dust2... personne n'aura l'excuse de ne pas la connaître... alors les petits problèmes du matchmaking... vous le disiez tout à l'heure... donc effectivement les maps qui ne sont pas des maps... ce qui est déjà vachement dommage... on a qu'une seule flash... ce qui est assez dommage aussi... ouh j'ai un peu de choc... je vais augmenter mes rates... voilà... alors n'hésitez pas à dire si ça lag... le stream... parce que... quand Suan joue parfois ça lag... il faudra... si c'est le cas il faudra qu'il... diminue le beat rate... alors quand vous êtes en matchmaking... l'important au début c'est d'acheter... tout ce que vous pouvez et de dropper vos armes... alors qui c'est qu'on va faire en face ? Chloé, Chlo... Léa... Mademoiselle Choco... nous avons une team de filles en face... c'est plutôt cool... ça veut dire qu'on va se faire ouvrir la tête... par des gamers... ou alors... n'oublions pas aussi que sur internet... les petites filles sont souvent des agents du FBI... donc méfiez-vous... méfiez-vous... en tout cas... nous allons avoir l'occasion d'être ridicule... d'avoir le monde entier... face à une team de gamers... et ça c'est plutôt cool... car on est des grands fans de l'e-sport féminin... et de l'agent féminine en général... je dois dire... voilà... Ladies Léa... putain c'est pas facile à dire ça... Ladies Léa... allez... on y croit les potes... même si c'est des filles en face... on ne respecte rien... on ne les aide pas... Smilat... est-ce que tu es avec nous... sur Mumble ? yes... ah... j'aime entendre ta voix comme ça suffire... et nous sommes donc partis... je propose d'aller en B... c'est classique mais de bon goût... j'ai la bombe en plus donc à la limite... j'ai envie de dire que je fais ce que je veux... comme ça on se fait reboot... ah mon dieu... et... donc ça... ça va être du B... une petite flash... on rentre... en mode no fear... il y en a une voiture... je vais peut-être pouvoir prendre le kill... je ne vais pas du tout pouvoir prendre le kill... je me suis fait ouvrir... il y en a une Marek aussi... sur le site... elle est tombée... le Glock qui est devenu très très fort... sur CSGO maintenant... grâce aux dernières mages... c'est Mellowcake maintenant... qui va se retrouver un petit peu seul sur ce BP... et qui va d'ailleurs tomber... et c'est Suan... notre streamer... qui va devoir mettre le premier 1v3... easy... easy... surtout qu'il y a... une UCARM... une porte... une devant lui... non non mais... j'y crois... ou pas... bombe ! on peut pas dire qu'on soit bien entré dans le match... si tu veux... non mais c'est fait exprès... on laisse prendre un petit peu de confiance... à peu près... on accélère... moi j'irais bien tu vois... on va attendre qu'ils mettent leur H2 dans la H2H... c'est encore moi qui la bombe... je trouve que les gens ont compris un petit peu... qui devait être le leader naturel du statisme... ou qui était le terroriste... ouais c'est ça... je propose d'attendre un petit peu en avant de la GA tu vois... maxi brain tu vois... ils vont mettre une HE... tu vas voir le brain... ça va tomber... ils mettent pas d'HE... ils mettent un molotov carrément deuxième round... donc là... là en mode no fear... alors je vais flasher au dessus de la GA... on va sortir... tous ensemble... like a boss... attention ça flash... et on est parti... on est parti grosse invasion... attention dans le trou... ils ont mis molotov... donc hop... il n'y a rien dans le trou... ouh par contre sur le site il y a quelqu'un... oh on s'est fait bien poké là... elle tout shot quand même les gamines... attention... attention attention... ça ne va pas se passer comme ça... une petite flash... ça ne nous fait pas peur... oh la la toi... reviens prendre tes balles... un sur site... un en bas... oh la la la... on s'est fait ouvrir en deux... ils ont acheté un M4... c'est pas facile... c'est en train de nous arper... je suis obligé de reculer... je ne peux rien faire... je vais peut-être essayer de gratter un kill ici... un HP HF... un V5... un HP... allez on croit en toi... c'est le moment... franchement je l'ai déjà fait en LAN... bah ouais... c'est le premier qui part... on est parti... ça ne peut pas s'arrêter là... je reprends mon Glock... parce qu'en fait c'est vachement mieux... et je vais tenter le Brain pour le Brain... oh la la... je ne pourrais pas... tu nous fais l'action d'Ignis... contre Gertus Pro... et exige... j'ai pas mal coaché ce week-end... je pense que ça... ouais... ouais... qui avait bail Galil chez nous ? parce que la Galil c'est only terro... j'avoue... il y a quelqu'un qui a trahi... et c'est Melokake... ouais... bravo... bravo... je précise... echo dans le chat... étant donné que... j'ai 4100... allez on va tenter une prise face de la GA... mais Melo il a pris PP... elles nous mettront pas 2 fois... elles nous mettront pas 2 fois ce Molotov de la mort... franchement... on va pas se laisser courir dessus là... on est des guerriers... un GA... dans le trou il y en a un sur site, un GA... comme tout à l'heure... exactement la même configuration tout à l'heure... enfin un sur site, un en bas... je mets une petite HE en bas... oh... il l'a raté... parce que ma HE était toute pourrie... il y en a un... Goose... et là on est en train... il faut que la bombe back up... il faut que la bombe back up... je vais essayer de maintenir un petit peu la pression en GA... on va totalement... totalement les brains... parce que... oh... oh la la... j'ai l'impression qu'on va se faire ouvrir... ok... deux milles, trois milles... oh la la... on va juste tellement se faire casser la tête quoi... oh la la... mais heureusement qu'il y a quelqu'un qui est là... il y en a un au niveau de la corniche... suan... suan... mon streamer préféré... lumière de ma vie... fais moi ce kill... ça va atteler... fais se les ces gonzesses... bon allez... maintenant... on play for real un petit peu... on va pouvoir acheter... trois pliques sur counter... quand on perd le premier round... eh ben on perd souvent les deux suivants... donc je vais voir si on se moque un petit peu... oh la la... on est tous les deux à WAP... on se dit c'est pas... ouais... tous les deux à WAP... c'est l'heure du double travers... là... là... alors middle... il y en a une qui va devoir serrer les fesses... oh la la... mon dieu... je la rate... et moi du coup... je repartirais bien GA... parce que si elle joue... 3 B1... à la WAP... honnêtement... c'est... ouverture... ouverture de fessiers... clairement... là... si je flash GA... oh nice... ouais... oh... il n'y en a pas trop... et ça c'est plutôt bon... oh sur site je rate... ça molle dans la corne... un toujours sur site... franchement là on est plutôt bien... si on travaille à la WAP... un mort sur site... allez... franchement j'ai... j'ai... j'ai confiance dans notre mojo... et... et... quelque chose me dit... que nous pouvons totalement nous sortir de cette situation... ouais... c'est un 4 vd... je vais planter au milieu... mais en... en mode... vraiment pas safe... Et je vais... Un spawn ! Qui va aller GA, en fait sûr Un spawn terreau ? Ouais mais la GA maintenant Attention ! Oh je le rate ! Lamentablement ! Il y en a un au niveau de la GA, un au niveau de la corniche Et c'est nos deux viewers qui sont dans une situation assez difficile Nalex il prend un premier kill Nalex va peut-être... Ohlala ça va être tendu en plus il récupère la M4 Ça c'est bien joué ! Oh oui ! Nalex ! Eh oh ! Quand même ! Des viewers de qualité chez eux Ah bah c'est sûr ! On se fait carry ! On se fait carry et fiers de l'être ! Nan mais dès qu'on a des armes... Leur défense GA elle est toute pourrite hein ! Autant dire... Autant dire les choses comme elles sont Elles tiennent la GA super loin Donc à partir du moment où on a des armes On va pouvoir les ouvrir assez régulièrement Si on a pas... Elles ont pas d'awap mid aussi visiblement Donc on devrait euh... On devrait pouvoir s'en sortir un petit peu là dessus au niveau du mid Je ne sais pas du tout au niveau de la corne Si vous pouviez agresser la GA maintenant... Ah bah y'a un AWAP mid maintenant ! Effectivement ! Bon ! Si elle change de stratégie on ne va pas pouvoir s'y faire hein ! Donc y'a pas... Y'a des lags ou pas en fait ? N'hésitez toujours pas à le dire hein ! C'est bizarre l'orecho y'a néné en écho ! Nan il n'y a pas d'écho en fait ! C'est ça qui est assez perturbant dans le matchmaking en fait ! C'est qu'étant donné... Que ça n'est pas viable avec des settings de compétition C'est à dire qu'on ne joue pas sur les maps compétitives On n'a pas un tick compétitif ! C'est à dire là on joue en tick 64 ! On joue en tick 128 ! Normalement le tick c'est des informations que vous échangez avec le serveur ! Donc en gros au tick 128 vous échangez deux fois plus d'informations avec le serveur ! Et donc vous vous touchez entre guillemets beaucoup mieux ! Là à tick 64 parfois vous tirez au niveau de la poitrine Vous touchez le pied... Enfin c'est... C'est assez frustrant ! J'suis passé le B moi ! Ouais ! B c'est libre hein ! Oh allez ! Mid spot ! Qui va pouvoir peut-être prendre ce Killzmon ! Suhan qui arrive en backup dans le B ! Pour planter la bombe ! Attention Suhan il y en a un au niveau de la façade ! Tu le sais, tu le sens ! Ouais la façade on faut sûr ! J'suis bon ! Nice ! C'est bien joué au niveau de la lucarne ! C'est le dernier ! C'est le dernier lucarne ! Et c'est bien joué ! Allez ! Franchement ! Moi je pense que maintenant Plus rien ne peut nous arrêter ! Nous sommes sur la voie de... La victoire ! Je vais demander à Nalex une arme ! Nalex une arme STP ! Voilà ! C'est personne qui te le demande ! Merci bien ! Une M4 ! Ma préférée ! Comme les Empiricules ! Comme le saumon ! C'est la même chose ! J'sais pas j'ai rien mid pour l'instant ! Bah j'ai mis une Fumi mid for the louls ! Parce que tout à l'heure je me suis fait ouvrir par une snipeuse Qui m'a un petit peu énervé ! Donc là attention ! On a off le B ! Moi j'ai pris la corne ! Oh la la ! Ils mettent des molotovs et tout ! Elles sont relativement agressives hein ! Ces jeunes filles ! On a perdu la bombe en B ! Par contre ça c'est moins fun ! On va essayer de décaler ! On prend la corne là ! On décale au niveau du palmier ! Il n'y a rien ! Attention peut-être Gooz là ! Il faut se méfier ! C'est des vicieuses ! Ça reste quand même ! Des femmes ! Pardon ! Je n'osais pas le dire ! Non ! On a du bon ! Pas les blagues féministes ! Non ! De toute façon ! On est des grands fans de la scène féminine ! Comme on a déjà dit ! Comme on a plus à le prouver d'ailleurs ! Personnellement je suis un spécialiste de la scène féminine ! Si je ne pouvais suivre que la scène féminine ! Même je le ferais ! Mais ! Hop 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 ! Je trouve du contact au niveau du tunnel ! Les escaliers ! Tout ça ! Alors ! Elle, elle va prendre ma flash in the eyes ! Oh ! Elle m'a rushé ! Oh la ! Oh la catin ! La catin des bocages ! Et toi tu vas mourir ! Oh la la ! Le kill ! Il en reste cul ! C'est magnifique ! Le Glock qui est vraiment ultra cheaté maintenant ! Sur CSO ! C'est clair ! Alors que le diggle ne vaut plus rien ! J'ai mis une rafale ! C'est plutôt... C'est plutôt triste ! Allez ! On est bien ! On est bien ! On est bien dans notre game ! On est bien dans notre corps ! On est bien dans notre... On est bien dans notre... On est bien dans notre... C'est vrai ! C'est vrai ! C'est vrai ! Mais... Mais ce n'est pas très grave ! Et on va refaire une prise GA de qualité ! Alors attention ! Elles ne doivent pas avoir beaucoup d'argent ! Qui dit pas beaucoup d'argent ! Qui dit ECHO dit... Artung ! Danger, agression ! Gros, 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 gros kill qui est pris par Vacarm Personne ! Et oui ! Je parle de moi la troisième personne ! Au niveau de la GA ! Ca n'est pas du tout une ECHO ! Étant donné qu'il y a une M4 ! Voilà ! Il y a du monde... Putain ! Mais là il y a, venez avec moi GA s'il vous plait je me sens un tout petit peu seul Ouais j'arrive, on a mis deux à oeufs Une petite HE Une petite Molotovs Elle s'est en train de gâcher pas mal de stuff là au niveau de la GA c'est plutôt cool Je vais pouvoir placer mafie Mitran, Killush Penarch Je flash par dessus Allez on double flash par dessus parce que on est comme ça, nous on regarde pas du tout à la dépense Et bien je vais planter KRL, alors KRL pour ceux qui ne le savent pas c'est euh Je suis couvert derrière par Smilad, j'ai totalement confiance en Smilad KRL c'est donc protégé derrière ses caisses Korn, elle avance vers Carré et elle n'atteindra pas tout simplement ce Carré KRL c'est protégé derrière ses caisses En fait sur Counter, il faut savoir qu'on donne des noms à vraiment toutes les poses, à des endroits très précis quoi C'est à dire il suffit pas de dire BPA, BPB parce que les BP tu peux te cacher à plein d'endroits Et souvent, enfin parfois, ces noms c'est en référence à des actions qu'on fait des joueurs célèbres à ces endroits là Donc l'endroit où j'ai planté la bombe s'appelle KRL parce que c'est un leader emblématique de source qui s'appelait donc KRL Qui a fait une action assez mémorable à cet endroit là, qui était en 1v5, je sais pas si c'était en 1v5 en tout cas il a planté la bombe à cet endroit là Et il a réussi à tout simplement win le round avec des gros gros One Deagle Un joueur qui était très connu pour ses actions au Deagle notamment Bon, moins 1000 Moins 1 dans le tunnel, elle a fait l'erreur de s'avancer à découvert le petit chaperon rouge Moins 2 Au niveau du spawn, low HP, je vais lui jeter une HE HE pour Hand Grenades bien sûr Je vais la flasher, oh je vais tenter de la cut Oh là ça va être sale Et un cut, et deux cuts peut-être Oh c'est le même cut Mais ce bouffer Ouais, j'ai été méchant, j'ai été méchant Osez ? Au d'un moment on est en live tu vois, on a un statut à respecter si tu veux quoi C'est clair En fait ce qu'on aurait pu faire aussi, ce qui se fait C'est streamer en fait Parce que là du coup vous avez que la vue de Suan Et comme c'est un mec qui frappe pas beaucoup je comprends que ça doit être assez frustrant Ah mais il meurt beaucoup donc après il vient sur nous Ouais, mais ce qu'on peut faire aussi c'est C'est vivre les matchmaking, je vais y arriver Donc comme un petit peu sur lol de voir un petit peu les matchs de ses mates De ses amis Oh là là, elle a dû gratter un petit peu les kills Elle a pas été déçu du voyage Un premier kill qui a été pris GA, un deuxième kill qui a été pris GA Un mec middle qui va pas regretter d'être venu Bah putain, désolé Mais je n'ai pas d'adversaire aujourd'hui Pour ceux qui ont déjà joué à Fusion Frenzy sur Xbox Vous devez pas être nombreux parce que putain je sais pas si J'ai déjà vu ce jeu une autre qu'avec des potes Et le dernier est Spawn Terro je l'ai vu Par contre la bombe se balade avec moi Suan Suan Voilà, si tu veux aller chercher le dernier Spawn Terro ou SAGEA Spawn Terro Nice C'est le triple kill Oh là là on peut gagner largement Comme on l'a dit hein, on a perdu les 3 premiers rounds pour faire kiffer Vraiment Et là par contre on passe à On passe clairement à un autre level j'ai envie de dire Alors on est au dessus de tout là En mode vénère, moi j'ai 16 000$ ça y est Me too Je vais acheter mon deagle Quand j'achète le deagle maintenant c'est vraiment du luxe Parce que vu la gueule du deagle Il a Wap mid comme ça Ah oui encore c'est un Wap mid C'est vrai que J'avais annoncé Tu l'as dit ouais Effectivement tu l'as dit Je... Je ne peux pas te reprocher ça Et voilà Et du coup sans son leader emblématique La team au gaming qui est en train de s'écrouler C'est un 4 pour 3 Ah Bon équilibrage de la part de Semilatre Il y a encore un coup à jouer du côté des terreaux Ça va pas être simple Un bon kill qui a été pris au niveau de la corniche Mademoiselle Choco C'est du coup du 3 V2 Attention au CT Qui était sans doute en écho Semilatre et Suan Mes deux potes de chez Macarpe Qui vont tenter de prendre la GA maintenant Semilatre qui prend un bon kill Suan qui a vu aussi le... Un des CT au niveau du bombsite Ah Il y a Wap Je reprends un peu ma respiration parce que je suis toujours malade comme un chien Il y en a un GA Il y en a un sur le BP Un GA Tu as un... Attends mon full team, mon full team Il est sur le BP Il est... Semilatre, Semilatre Pour le full team Semilatre In the place Il est low HP Tu peux aller le chercher directement au gun Ohlala Pas de resp Pas de resp Pas de resp Tiens je vais jouer AWAP aussi Ah je mets la foudre AK C'est beaucoup trop facile hein Il n'y a pas de challenge Ohlala 13-4 3-6 Bah effectivement après Là ça va être un petit peu du stomp Parce que bon on perd les premiers rounds Ou elles ont très bien joué Mais euh... On a fait ce premier coup C'est vrai 3 en D hein C'est assez étrange de cette manière Ah mais il prend le mid en fait Ouais c'est vrai Mais il faut dire quand même que... Voilà que... Même si le système de matchmaking est assez mal fait Merci du save my life Et bien il est... Il est quand même euh... En terme de niveau il veut quand même dire quelque chose quoi C'est à dire que... Là clairement on joue avec 3 personnes non classées Nous deux on a des grades honnêtes mais pas top Tu vois elle dans le mid par exemple je sais pas du tout ce qu'elle fait là Mais euh... Mais enfin voilà quoi Clairement euh... C'est vrai qu'on n'aura pas... On n'aura pas un niveau exceptionnel en face Et ça veut pas dire qu'on est des excellents joueurs hein... Mais enfin faut voir que counter on y joue tout le temps Donc euh... C'est pratiquement 12 heures par jour de jeu pour rester au niveau C'est... C'est un travail à plein de temps Donc euh... Donc c'est un petit peu normal que ça paye au bout d'un moment là Quand même Combien tu es dehors d'ailleurs Combien j'ai dehors c'est une très bonne question C'est vrai que j'ai rejoue quand même beaucoup en ce moment J'avais laissé un petit peu euh... Pour passer sur Starcraft mais... Elle m'a touché Je ne dépasse pas l'argent sur Starcraft Je suis mauvais Mauvais, mauvais, désespérément mauvais 2GA qui court ou 2GA qui ne court pas ? D'accord de tous les côtés donc ça c'est plutôt une info euh... Comme on les aime Vous voyez que la communication est importante euh... Sur CSGO On ne vous a pas menti L'équipe qui gagne c'est l'équipe qui communique Je rate complètement mon kill middle Je suis nul ! Oh je suis plus que mauvais Je suis un... Un paillasson quoi On mériterait d'essuyer euh... D'essuyer ses pieds sur mon dos quoi C'était une... Une bonne grosse carpette Et c'est Smilatre Et... Nalex, Nalex il nous a offert le premier round Est-ce qu'il va pouvoir réitérer un petit peu l'exploit ? Ça fait 8 rounds d'affilée qu'on a pas perdu Vous avez pas du tout la pression les mecs mais... Smilatre si on perd c'est ta faute hein... Et tu vas me faire le plaisir de le jouer T'es à 16000$ euh... Il a aucune raison de pas le jouer Il te reste 50 secondes Tu es en 1v4 Tu as un AWAP Tu es grand, tu es fort, tu es beau Tu peux totalement réussir Ohlala Ohlala 31 Virez moi cet homme Virez le mot On joue tout seul en même temps Allez je vais reprendre la AK Histoire de... Montrer où... Où's your daddy ? Où's your daddy ? Je vais filmer un petit peu... Ça met le tâté le B Ouais ouais Va tâté... Oh oui Va tâté le B Bah visiblement tu vas aller le tâté un peu seul Ah non mais en fait c'est pas moi Je suis AWAP Tout le monde me suit I do no... Tout le monde me suit I do no why Je vais tenter Sur un malentendu ça peut marcher le travers smug comme ça Je sais pas, moi je suis passé au niveau de la corne Je me suis auto flash corne Attention peut-être un petit kill là qui a été pris Corniche Un AWAP au niveau de la GA, au niveau du palmier Je lui mets une petite HE Attention la flash Non c'était une HE L'AWAP a reculé dans la GA Elle avance, elle avance, si elle avance elle meurt Et si tu avance et que je recule Comment veux-tu, comment veux-tu Allez elle est au niveau de la GA Si elle décale elle est morte Par contre Ohlala je regarde pas du tout Et elle a pu aller dans le trou Morte GA Il y en a une encore dans le trou Oh je rate le kill dans le trou Je ne mérite pas de jouer ce jeu Bon c'est Mitch là va, je vais pouvoir la calmer On se fait, on se fait dominer là les filles Allez il nous reste 5 minutes de jeu Fautant dire que ça va être dur de finir On go B ? Allez, je vais ouvrir le B à l'ancienne À la base de skill et des popopop On va y arriver Bon oui ils ont des cas l'AWAP Je mets une flash contact Et ça va rentrer comme papa dans maman Tout simplement Yeah La flash contact L'efficacité qui n'est plus à prouver Le kill qui était pris là au niveau Un AWAP Un AWAP Marek Marek est mort AWAP double porte aussi Ohlala mais le travers porte En Unscope Mais qui est cette fille ? Je ne connais pas du tout Je vais demander à une joueuse d'ailleurs Tiens Si ça dit quelque chose Oups, perso ça peut parler Où le porte-eau ? Suvan on fire Ohlala Suvan J'ai monté tendu de son talon à son tour Suvan qui a enfin compris Qu'on voyait son écran comme C'est à dire que s'il passait S'il passait pour un PGM Ce serait quand même mieux Et donc il s'est bien frais C'est le last round Alors franchement honnêtement On devrait Putain non Trois minutes ça va être super tendu Parce qu'on ne veut pas empiéter non plus sur Ken Bogart Putain c'est con Sans ces problèmes de matchmaking On aurait finit ce match Il n'y a pas à chier Ah ça mais ça doit être sanction là J'en tue qu'une Il y en a une deuxième Enfin je sais pas pourquoi Ça doit être sanction immédiate ça La fille elle passe devant moi Elle est coin pute On parle beaucoup comme ça sur CS Elle est morte Encore ou non ? Ok nice Nice la bombe qui a été droppée au milieu J'ai mis la corniche C'est posé pour trou Euh hop Effectivement c'est posé C'est posé pour trou Donc c'est plutôt pas mal Attention au niveau Ça peut arriver On est en 4v3 Donc là on est plutôt tranquille Je vais aller filer un coup de main à mon pote Attention ça flash GA Go ! Non tu n'es pas mal Non tu n'es pas mal Tu es bien Deux cornes Ah c'est moi qui prends pour toi On est pas mal ? 10-5 Ça reste correct ? 10-5 c'est honnête hein C'est une map qu'on qualifie de terreau Mais en matchmaking Bah terreau ou CT Ça n'a pas beaucoup d'importance On va jouer quelques runes quand même En CT Histoire de vous montrer Histoire de vous montrer un petit peu comment on joue Enfin comment on joue en CT je veux dire hein Parce que Je vais vous la montrer un petit peu Alors en CT c'est assez classique Comme sur toutes les maps On aura un middle Deux en B, deux en A Donc choisissez vos camps camarades Moi je vais en A Il n'y a rien à mille pour l'instant Et attention pour gros rush D'entrée Perso je mets une flash dans le sas de la GA Il n'y a rien C'est du B Il faut savoir que c'est quasiment ça A quasiment 90% des cas hein Le premier rune ça correspond à un gros rush Sauf quand vous commencez à jouer Qu'on des teams un petit peu organisés quoi j'ai envie de dire Attention la flash là au niveau de la façade Je vais flasher le site aussi Alors là Ça va être bien couvert Nice minatre Allez il faut rentrer maintenant 5v3 Ah encore un sur le BP à droite Au niveau du BP casqué Morte sur le BP Deux au niveau de la voiture Nice Allez on diffuse Et voilà la diffuse de qualité Je vais aller prendre un diguel ou un peu de 150 Petit TK quand même côté terreau Petit TK côté terreau exact Exact on ne l'a pas souligné mais elles ont paniqué Et c'est dommage pour elles Pardon Pardon Il faut que j'arrête ce genre de rune Et donc voilà Vous pouvez voir qu'on a beaucoup plus d'argent que tout à l'heure C'est sûr les gars Si vous écoutez le stream en même temps que vous jouez vous devez entendre le truc en décalage C'est ça Effectivement Alex nous dit perturbant avec le stream Le truc c'est que le stream est décalé Donc comme on a gagné Oh il y a une flash GA déjà Ça sort au niveau de la GA Je flash back On a déjà un kill Deux joueuses entre qui sont là Ah ouais c'est passé corne plus qu'un foussure même C'est passé Ça court Ça court corne Ça va vers le carré Ohlala c'est la débandade C'est la C'est Trafalgar C'est la grosse déroute Mais Suhan qui n'a même pas vu qu'il y avait un terreau sur le BP Le streamer est à côté de la plaque Deux terreaux sur le BP d'ailleurs si tu as bien suivi les infos Tu sais maintenant où sont les deux Vous prenez beaucoup de staff Et Nalex qui va peut-être tout simplement dans le kill C'est un 1v1 de la part de Suhan Bon gosse Le triple kill plus la bombe Parce qu'il fera 12 à 5 Et ma montre il est 20h58 Donc nous allons vous montrer le dernier rune Et nous allons vous laisser en compagnie de l'homme à la casquette Ken Bogart Quelle casquette ? Bien sur du Street Fighter 2 Le Street Fighter 2 et du Street Fighter 4 Et non même pas du Street Fighter 4 Car ce soir Si je me trompe pas c'est du Street Cross Tekken Si je ne me gourre pas du tout Je peux totalement me planter Ce serait pas la première Pas la dernière fois J'ai même pas arrêté de m'excuser quand je le faisais c'est de dire Mais il me semblait Aux dernières nouvelles Que ce soit Que ce soit du Street Cross Tekken Et que le jeu soit devenu viable Oh alors ça c'est la pose de loop par excellence J'ai même pas voulu la checker Tellement J'ai même pas voulu la vérifier Tellement Tellement il faut être mauvais pour se mettre à cet endroit là D'accord C'est ça qui est dur C'est ça qui est dur C'est ça que je prends tout le temps Et 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 Donc du coup je suis mort Je vais pouvoir aller Allez cours tunnel Ok corn 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 Info sur Je vais pouvoir vous Allez voir ce que vous dites dans le chat Non ça va ça me parle pas trop En tout cas On va pas tarder à rendre l'antenne On vous laisse bien sûr avec ce dernier round En attendant Merci une fois de plus de nous avoir suivis Merci aux viewers qui ont participé Analex Melokek Et vétérangéneur Jean-Père Encore tout à l'heure Qui sont Qui nous ont rejoint Sur le Death Run Continuez A être fidèle au Gaming TV Continuez bien sûr A être fidèle à CSGO Vous pouvez nous suivre sur vakarm.net Bien sûr Je pense que Je pense que la plupart d'entre vous le savent Nice Et Super Rhone une fois de plus Mis par notre team de PGM On va se quitter là dessus Suan tu peux rendre le stream Et A la semaine prochaine les potes Ciao Au revoir 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 Au revoir